Je n'ai pas été viré de l'émission, j'ai décidé de moi seul quitter l'émission parce que le premier épisode où ça devait parler de José et de Serré, malheureusement, je ne me voyais plus dedans. Je me suis tué, je suis sorti, sans faire du bruit, au calme. Voilà un peu la situation. En fait, je n'étais pas là, je viens de monter, je viens à peine de monter. Maintenant, tu disais que tu avais un rôle. C'était quoi le rôle, en fait, ce qu'elle voulait que tu fasses à José, Serré, c'était quoi le rôle? C'était quoi, en fait, ce qu'elle t'avait demandé? Ou bien qui t'ont demandé? Aya, ça va? En tout cas, ça va, tant que tu ne m'attaques pas, Dieu merci, je suis de côté, ma vie ne chauffe pas. C'est sûr, c'est sûr. Non. Ici, il y a un écho parce qu'il pleut. J'espère que vous m'entendez bien. On a déjà raison pour bien m'en faire des appels. Voilà, ce n'est pas un jeu de rôle en tant que tel. Alors, je t'explique, Aya. Si, par exemple, moi, j'ai un problème avec Serré Dié et que toi, tu es l'animatrice, si toi, tu dois dire que Serré Dié est bon, moi, je dois dire que Serré Dié n'est pas bon. Et si, si moi, je dois dire que Serré Dié est bon, en fait, il faut toujours des avis contradictoires pour que les réseaux sociaux puissent s'enflammer lors de chaque émission. Chola a tapé parce que Chola, elle, elle était, elle admire, elle admire tellement Yvie. Et elle lui a dit devant nous qu'elle adorait Yvie et elle adore tout ce qu'Yvie fait. Et lorsque Yvie a donné les couleurs de la saison, Chola a dit que, Yvie a posé la question, est-ce que vous êtes prêts pour que la saison chauffe ? Et Chola a tapé sa poitrine pour dire oui, elle n'attend que ça, elle adore ça de toute façon. Et quand le premier brief est venu sur l'histoire de Serré et de José, parce que c'était le sujet du moment, et ça pouvait faire jaser beaucoup, quand j'ai écouté, je n'ai même pas dit, je ne les ai même pas dit la cause pourquoi je n'ai plus fait l'émission. Lorsque Delors Inabo m'a appelé, je lui ai dit, ah Delors, moi je dois voyager, en tout cas je ne peux pas faire l'émission, et peut-être qu'à mon retour, à mon retour, je pourrais réintégrer l'émission. Et lors de la première émission, lorsque ça a été fini, Yvie avait dit qu'elle avait déjà tous ses chroniqueurs et ses influenceurs. J'ai dit, tant qu'à bien faire, Dieu merci, c'est venu d'eux, ce n'est pas venu de moi. Une fois à te mettre mal à l'aise, je suis vraiment désolée. Ok, donc je comprends, je comprends bien, je comprends bien, c'est-à-dire que, en fait, la meuf, elle s'est levée, elle a créé son émission, mais elle n'a pas d'idée. Voilà, donc il faut vraiment attaquer les autres. Il faut venir, c'est-à-dire, je comprends un peu ce qu'elle sait, c'est un peu du beret voilé, mais version télé. Voilà, on prend une personne, on prend par exemple Hassan Hayek, on dit, bon, Hassan Hayek, il est ceci, et puis l'autre dit, non, mais pourquoi tu dis ça? Et puis voilà, ça fait chauffer le truc, mais suis la vie de la personne, en fait, qui n'est pas rigolable. En fait, et si la personne n'aime pas, eux, ils continuent, parce que pour eux, c'est leur émission. Maintenant, l'animatrice en question, quand ça a son tour, elle va porter plainte. C'est ça qu'elle ne comprend pas, en fait. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Bon, je vois des gens qui disent que Chola, Chola n'aurait pas dû accepter. Bon, comme on vous dit là, Chola, elle était fan, elle est fan, mais même quand elle parle, on consente, elle est fan de Yvie. Voilà, c'est une personne qui apprécie Yvie. Donc déjà, elle-même là, ça dit qu'elle a laissé sa dignité, sa fierté de côté pour suivre une personne dont elle est fan. Donc tout ce qu'on a dit, on a dit à Chola de fait, elle n'a pas calculé les choses. Comme le grand frère Hassan Hayek l'a dit tout à l'heure, lors de l'émission, où elle dénigrait José, où Chola est en temps de se mettre à l'aise aussi. Mais toi, dis-toi que ce qui arrive à Marc Leclerc arrive à Marc Leclerc, Voilà. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec... C'est pas parce que José, c'est ma personne, elle ne saura rien à voir parce que vous avez dit ça. Je suis parfaitement d'accord. Et il n'y a pas eu que José. Il y a eu plein de personnes qui prenaient, elles prenaient plaisir, elles et ces chroniqueurs pour dénigrer, en fait, sur le plateau. Tu vois? Tu fais ton émission pour me faire voir tes idées. Mais si elle veut faire une émission de comédie, tu es comédienne à la base. Pourquoi donner des rôles aux gens de dénigrement et quand ça a ton tour, tu te plains. C'est toi qui connais tous les commissaires pour ne même pas dire les juges de la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour moi, elle doit assumer. Elle y vit, elle assume et Chola aussi assume sa part. Parce qu'il y a vu Chola pleurer. Moi, franchement, personnellement, je dis, ça ne m'a rien dit. Voilà. Parce que quand tu as des valeurs, quand tu as des valeurs et que même tu aimes une personne, il faut d'abord mettre tes valeurs devant. Tu ne peux pas dire avoir des valeurs et puis venir te dévaloriser pour un truc dont ça ne va rien t'apporter à la base. C'est combien même il va te payer et la première émission même, Yves a annoncé les couleurs. Quand on avait un gars avec que je sortais, il t'a pris pour une tchisa, je suis venu vous trouver dans la chambre, il voulait même tout ça là. Donc, déjà là, ça n'avait rien à voir. Mais elle a commencé déjà à te ridicule. Si tu as accepté, c'est pas maintenant que tu as reculé, mais pas que tu as accepté. Yves a la base son émission, c'est une émission à polemique. C'est une émission où tu viens, l'autre biama, l'autre caresse et puis ça fait parler les gens. C'est-à-dire, à la base, l'émission, c'est une émission à buzz. Voilà, forcément, ils doivent créer buzz à chaque fois que l'émission se fait. À la base, c'est ça. Maintenant, ce que moi, je suis en train de dire, Chola, elle, Chola, si tu sais que tu as des valeurs, voilà, tu es une femme de valeurs et que tu as des valeurs, tu respectes tes parents, si on te propose quelque chose que tu sais que tu as tes parents qui sont là et que tu as des valeurs et des convictions, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Il y a des choses que tu ne te mets pas dedans. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, viens dans mon émission, mais ton rôle que je te donne, c'est rôle de temps. Tel que ce qu'elle a dit, je n'ai pas envie de dire le mot pour qu'on saute le live de la... Voilà. Et puis toi, avec tes valeurs, tu as un grand-fils. on te dit, viens te jouer le temps et tu viens, tu acceptes. Si tu as accepté, tu acceptes après tout ce qui va avec. Le nom de Chola, ma première fois, c'était avec Arafat. Donc, quand Arafat avait commencé ses buzz au début, les Chola faisaient partie et les Chola, c'était des grandes dames. Chola, Hugh Clinton, Sonia Faro, et tout, tout, Yasmine Jet, les Emma, c'est des gens qui ont commencé ensemble dans le milieu de la nuit déjà ivoirienne et puis maintenant dans la musique ivoirienne. Donc Chola, même personnellement, je ne pense pas qu'elle a besoin de buzz en tant que tel. Mais je ne sais pas pourquoi accepter quelque chose qui ne va pas te valoriser toi-même. Parce que dans le truc, c'est que Yvie, elle est toujours valorisée. Maintenant, vous qui prenez le rôle, c'est vous qui vous salissez. C'est ça le truc. Parce que personnellement, Yvie pouvait supprimer la partie là. Parce que l'émission n'est pas enregistrée. L'émission est préenregistrée. Pourquoi garder pendant qu'il y a d'autres choses qu'elle supprime? Il y a d'autres choses qu'elle supprime. Voilà. Vous savez, je vais prendre un exemple sur Yaka. Yaka, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Yvie. Moi-même, avant même qu'Yvie va me contacter et tout ça, Yaka même, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Yvie. Et vous savez que sur la toile, c'est quelqu'un qui défend beaucoup beaucoup Yvie en fait. Le jour, le jour, il arrive à Abidjan, Yvie l'a invité à son émission. Et ce jour-là, il y avait Mimi Blonde qui devait passer. Ça veut dire, il devait recevoir Mimi Blonde en tant qu'invité. Après tout, l'histoire qui s'est passé et tout et tout pour régler le problème. C'est pas si... Comment finir de s'expliquer? Ceux qui veulent que Mimi reste là, il soulève le panneau. Si c'est oui, tu dis oui, je veux qu'elle reste. On va te demander pourquoi tu as expliqué que voilà, 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 je veux qu'elle reste. Si c'est non aussi, tu mets non. Si on te demande, tu vas dire pourquoi tu ne veux pas qu'elle reste. Donc, elle a dit à Yaka, Yaka, quand ça va arriver, c'est toi, tu soulèves le panneau de non. Si on te demande, il faut dire que ce n'est pas une personne de confiance. Yvie, éloigne-toi de cette fille, ce n'est pas une bonne fille pour toi. Vous comprenez, non? Yaka n'a rien dit. Il a dit oui. Moi, je me disais de moi parce que lui, on parlait déjà. Ben, il me dit, ah, je suis venu à l'émission de Yvie, voilà, 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 c'est qu'elle me dit de fait par rapport à Mimi, il ne faut pas souléver des... Pourquoi M.M.S. ne soulève pas? Si elle ne veut pas la fille, pourquoi M.M.S. ne soulève pas? Bon, il m'a répondu, vite fait, il est parti. Et lors de... Quand ils ont commencé à parler, Mimi a parlé tout et tout, arrivait sur Yaka, Yaka a soulévé oui, M.M.S. était choquée, elle a vu, elle a vu le visage de Yaka. On dit, Ben, Yaka, est-ce que tu es pour, elle reste? Parce que je pense que vous pouvez régler le problème et tout. Elle était choquée. Et puis maintenant, arrivé à son tour, quand tout le monde a soulévé, soulévé, arrivé à son tour, elle dit franchement, Mimi, c'est ma soeur, elle, elle a bienvenue ici, moi, je n'allais pas souléver pour ne pas qu'elle reste et pour ne pas qu'elle partait tout et tout, franchement, je veux qu'on reprenne l'émission, mais suis de bonne base et tant, 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 et puis tout le monde il a jugé et puis elle, à la fin, elle allait soulever oui et puis elle allait avoir le bon nom Attends, pardon, excuse-moi Sous-titrage ST' 501